Regardez cette image, elle fait partie de notre quotidien. Quelques morceaux de sucre pour le café ou la cuisine. Qui pourrait imaginer que derrière le sucre se trouve un groupe de pression très organisé qui a même réussi à se faire confier une mission d'éducation à la nutrition, à l'école, pour les enfants ? Comment et avec quels moyens ? Regardez l'enquête d'Ambroise Boulez, Benjamin Poulin et Régis Maté. C'est un film éducatif approuvé par les autorités. Son objectif affiché, valoriser une alimentation équilibrée. J'ai jamais mangé d'aussi bonnes tomates depuis celles des jardons de ton grand-père. Et la gastronomie française. C'est un bar. L'histoire d'un repas dominical pendant lequel un jeune enfant s'évade dans des rêveries sucrées. Cascades de chocolat, gâteaux, bonbons, sucre d'orge. Ça doit pas être mal. Est-ce un hasard ? Cette vidéo a été financée par le CEDUS, le Centre d'études et de documentation du sucre. Il représente les intérêts des producteurs de betteraves sucrières et des raffineurs de sucre. Autrement dit, le lobby des sucriers. Ce lobby a décroché il y a quelques semaines un accord inattendu. Selon ce document signé discrètement avec l'éducation nationale, les fabricants de sucre pourront assurer l'éducation nutritionnelle, la prévention du surpoids et de l'obésité directement dans les écoles. En clair, ils pourront concevoir pour les élèves des activités autour du goût et du bien manger. Un accord qui fait bondir ce médecin. Lui a analysé plan par plan le film présent sur le site internet du CEDUS. Et il estime que pour s'adresser aux enfants, ce lobby utilise des techniques de manipulation qui valorisent le sucre subtilement. Vous voyez que parmi les légumes du jardin, vous avez un drôle de truc avec des bougies qui ne me paraît pas vraiment une plante. Une façon, dit-il, de dédiaboliser le sucre aux yeux des enfants. Carburant ? Alors vous voyez, c'est très intéressant. Le visage de la maman est très net, mais ce qu'elle tient à la main est flou. Je ne sais pas ce que vous voyez, moi je vois une demi-tomate cerise. Mais je suis sûr que l'enfant, il voit plutôt quelque chose comme ça, vous voyez, c'est-à-dire un bonbon plutôt. Et le message sucre égale ravitaillement égale combustible, on est bien dans un message de lobbying et pas dans un message d'information nutritionnelle. Le lobbying, c'est un travail d'influence et de longue haleine. Alors comment le CEDUS procède-t-il ? Une partie de la réponse se situe à l'Assemblée nationale. Ou plutôt, juste à côté, dans ce restaurant. Ce jour-là, le CEDUS y a réservé une table et convié des parlementaires. Bonjour, il y a eu une réunion d'enquête prévue avec des députés à déjeuner ce midi. Oui, au-dessus, oui, ils sont au deuxième étage. Le déjeuner se déroule dans un salon privé, impossible d'y assister. À ces invités, ils sont une douzaine. Le CEDUS offre le menu gourmet, 75 euros. À la fin du repas, certains invités refusent de répondre à nos questions catégoriquement. D'autres assument pleinement leur présence. Le jour où il y aura un enjeu parlementaire, évidemment, ils vont me rappeler, me dire, voilà, leur position. Après, c'est à moi de prendre ou de ne pas prendre. Un déjeuner pour se faire connaître. Apparemment, l'industrie du sucre est allée plus loin. Au point d'énerver certains députés. Celle-ci a conservé toutes les invitations reçues en quelques mois. Là, c'est tout le dossier. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. En un an et demi, ça fait pas mal. Alors, ils vont rien vous vendre, sur le moment, les lobbies. Le CEDUS, il va pas vous dire, vous savez, nous, on veut vendre de plus en plus de betteraves et puis faire du sucre à fond à la couenne. C'est pas ça qu'ils vous disent. Ils entretiennent juste les bonnes relations. Le président du CEDUS, lui, assure qu'il n'y a aucune arrière-pensée dans ses invitations, ni d'ailleurs dans l'accord signé avec l'éducation nationale. C'est une façon de reconnaître qu'on fait effectivement un travail intelligent reconnu par la puissance publique. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller vendre du sucre dans les écoles, comme j'ai pu le voir en raccourci. Il s'agit simplement de former et d'éduquer les gens à ce que c'est les différents éléments de l'alimentation. Mais ça ne va pas dans le sens de votre intérêt d'industriel ? Mais ça va dans l'intérêt du consommateur, des politiques et de la société civile. Merci. Au revoir. Pendant notre enquête, des députés ont saisi le nouveau ministre de l'éducation nationale. Benoît Hamon a réexaminé l'accord et l'a finalement dénoncé il y a quelques jours. L'industrie du sucre est priée de ne plus s'occuper de l'éducation nutritionnelle des enfants. En tout cas, pas en classe. A l'étranger, chacun...